... Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est un jour sain pour les chrétiens, c'est un jour important pour les musulmans, et c'est aussi pour permettre à la mémoire de Moustapha de se reposer et que Dieu l'accueille à sa droite. Avant de commencer, on va restituer les faits. Les faits se sont passés malheureusement à l'Ukraine. Il y a eu cinq qui opposaient Sol FC au Racine, le président que je suis étant en mission avec le président de la FIF à l'intérieur du pays, avec la CAF pour visiter le stade en construction. Et ce jour-là, ensemble, on regardait tous le match et on a vu ce qui s'est passé sur le stade. De manière factuelle, moi, quand on suivait, on a vu le jeune s'écrouler seul et on a vu un joueur de Sol FC qui a muté et qui est même allé empêcher le joueur Sylla d'avaler sa langue. Donc, il faut féliciter déjà ce joueur pour ce geste. Et ensuite, j'ai vu les médecins courir sur le terrain sans même avoir été appelés par l'arbitre parce qu'ils ont vu la gravité de l'action. Donc, ça veut dire qu'avec promptitude, ils se sont rendus sur le terrain. Et ensuite, j'ai vu une dame revenir chercher un sac pour aller intervenir auprès du joueur Sylla. Et ensuite, il a été transporté sur Sivière. Ils ont dû faire les premiers soins. Et il a été évacué sur la pizame. C'est ce que nous avons vu à travers la télé. Pour revenir même au contexte des conditions d'obtention de la licence, beaucoup de choses ont été dites. Le joueur Sylla est arrivé, selon les documents que nous avons en notre possession. Il a signé son contrat avec le RACING le 12 octobre 2022. Le 12 octobre 2022. Mais vous savez que le mercato en Côte d'Ivoire, c'était au mois de janvier. Donc, à cette période, ils ne pouvaient pas obtenir de licence. Et les conditions d'obtention de la licence selon le règlement spécial de la Fédération, je vous l'ai dit, il est mentionné modalité de participation aux compétitions. Article 2. Participation, engagement des clubs. Les clubs participant aux champions de Côte d'Ivoire des Ligue 1 et Ligue 2 sont des associations sportives de droits ivoiriens affiliées à la Fédération ivoirienne de football. Et ensuite, à son anéan 2 et 3, il est spécifié que les clubs des Ligue 1 et des Ligue 2 sont tenus d'assurer le suivi médical de leurs joueurs. La visite médicale est obligatoire pour tous les joueurs licenciés. Les protocoles, notamment sanitaires, sont définis par la Commission médicale de la Fédération ivoirienne de football, dont les MAM sont exceptionnellement nommés par le comité exécutif de la FIF. Ces protocoles sont mis à la disposition des clubs avant le début des compétitions. Donc, pour obtenir une licence de la Fédération, et concernant ce joueur en provenance du Mali, il lui fallait un CIT, ce que le RCA a produit, une certitude internationale, il lui fallait la libération de son ancien club, le Joliba Athletic Club of the Sport, qui a libéré le joueur le 6 octobre 2022. Donc, sur le CIT, on a mis la date d'enregistrement, son nom est autorisé par Madhidi Allo, la lettre de la libération signée par le président Tidiani, Mediani Ambele. Ensuite, il a fait un certificat de résidence, puisqu'il est étranger, le 9 janvier 2023. Sa carte dentée malienne a été ajoutée. Le Racing a produit un certificat de non-contre-indication à la pratique du football en compétition. Ça a été signé par, je sous-signé le docteur Abouna Alain Didier, à Gréz, c'est ça, docteur, sur le numéro 5670, donc, c'est un docteur qui est en service au CHU, le Cocody, ancien terme des hôpitaux. Il a signé le certificat le 5 janvier 2023. Et ce certificat précise, je sous-signé le docteur Abouna Alain Didier, son numéro, numéro de téléphone certifié avoir examiné Sylla Moustapha, né le 3 janvier 2002 à Bamako, et n'avoir constaté ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du football en compétition. La licence octroyée par la Fédération a été faite le 26 janvier 2023. Voilà. Le 26 janvier 2023. Donc, conformément aux exigences de la Ligue et de la Ligue, pour qualifier un joueur, le protocole a été suivi et respecté par le club. En ce sens que le club est responsable de ce qu'il nous amène comme document. Donc, quand vous voyez la chronologie, le joueur a signé son contrat de travail le 26. C'est ça, le 26... Non, pas le 26. En octobre, avec le salaire minimum exigé par la Ligue professionnelle, c'est-à-dire à hauteur de 160 000, nous avons les documents. Et ensuite, ils ont déposé avec le certificat demandé par la FIF, la lettre de libération et le CIT. C'est comme ça que nous avons qualifié le joueur Sylla Mohamed. Rennes Moustapha, décide-moi, j'ai dit Mohamed. Donc, voici ce que je tenais déjà à vous dire sur le plan de la qualification du joueur. Sur le plan médical, l'intervention qui a été faite au niveau du stade selon le médecin de la Fédération. Je peux passer la parole au docteur Kouassi. Le dimanche 5 mars 2023, s'est tenu au stade Robert Champeau de Marco et à 18h, la rencontre de la 20e journée du championnat de National League 1 qui opposait le Racing Club d'Abidjan au Club de Sol FC. A la première mi-temps, aux alentours du quart de jeu, le footballeur Sylla Moustapha a présenté un malheur sans contact, c'est-à-dire sans traumatisme. Immédiatement, une équipe médicale est intervenue sur l'heure de jeu. Le médecin féréral a constaté que le malheur a présenté des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire des crises convulsives, des convulsions généralisées, et il a entrepris immédiatement les manœuvres médicales, à savoir lui mettre ce qu'on appelle une canine de guédère pour libérer un peu les voies aériennes parce qu'il faut que le patient continue de s'oxygéner. Et le patient a été mis en position latérale de sécurité, c'est une mesure qu'on prend, et après on essaie de brancarder le patient, on le fait sortir, on le met dans le brancard et on le fait sortir. Dans l'ambulance, elle était né bien, c'était un joueur qui ventilait et qui avait une circulation sanguine normale. Il n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. J'insiste encore, ce joueur n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. Il a quitté le stade pour la pizame aux alentours de 18h25 dans l'ambulance médicalisée. Avec le responsable médical de RCA, désigné par le club pour l'évacuation dans la structure d'accueil. Il serait arrivé à la pizame le même jour, aux alentours de 18h38. Le médecin qu'il a reçu à son arrivée aurait constaté une absence de poux. Il a immédiatement commencé les mesures de réanimation classique. Et malheureusement, malheureusement, le décès a été constaté aux alentours de 19h10. Au niveau médical, voilà ce qui a été fait pour feu Sylla Mustapha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada